C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole au chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Pour l'aide au ministre de la Santé, plusieurs fois pendant les dernières deux semaines, la ministre a dit que le gouvernement est préparé pour le pic de maladies respiratoires. Cependant, la dernière semaine, à Ottawa, on a dû appeler la Croix-Rouge pour recevoir de l'aide. Cela ne reflète pas la préparation du système de santé. Est-ce que la ministre pense que c'est acceptable que les hôpitaux doivent appeler la Croix-Rouge? La parole à la députée de Eglinton Lawrence, l'adjointe parlementaire de la ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Nous comprenons comment cet automne a été difficile. Il y a eu de la prison dans le système de santé. Nous avons de la maladie respiratoire, de la COVID et de la grippe. Nous avons hérité ce système de santé. Nous voulons prendre des pas pour le criclet, pour que les enfants puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. C'est pour cela que notre gouvernement est en contact étroit avec les hôpitaux pédiatriques. Nous sommes en train de mettre en place une deuxième unité de soins intensifs pédiatriques avec des personnels de TIO. Mais maintenant, ils ont besoin de plus. Ils ont demandé une petite équipe de les aider. C'est cette équipe de la Croix-Rouge avec cette deuxième unité de soins intensifs pédiatriques. Ça, ça fait partie de notre plan pour assurer les soins pédiatriques dans les unités de santé intensives à TIO et autres hôpitaux. Question complémentaire. M. le Président, je veux l'aider à la ministre. Appeler la Croix-Rouge ne devrait jamais arriver. Les ontariens méritent un système de santé qui puisse leur fournir les soins dont ils ont besoin quand ils les ont besoin. TIO a dû annuler des chirurgies ou rire une deuxième unité de soins intensifs et transférer des patients dans d'autres hôpitaux. Je pense que c'est suffisant. Pourquoi est-ce que la ministre fait encore plus pour assurer... Qu'est-ce que la ministre va faire pour assurer qu'on soit préparé? Réponse. Notre gouvernement a fait toutes sortes de choses pour assurer la préparation pour cette crise. C'est pour cela que nous avons ouvert une deuxième unité de soins intensifs à TIO. Telle que Tammy DiGiovanni, la chef des infirmières dans l'hôpital TIO, nous sommes en train de traverser une séance avec beaucoup de cas de maladies respiratoires. Nous avons transféré du personnel des différents services pour pouvoir faire face à la demande qui augmente. Nous avons demandé plus de l'appui. Tout le monde dans notre hôpital est en train de faire tout ce qui est possible pour aider les enfants et leurs familles. Notre gouvernement appuie ce travail et fait en sorte que les patients pédiatriques et que tous les patients de notre système de santé reçoivent les soins dont ils ont besoin. Rappel à l'ordre, question complémentaire. Il y a une déconnexion entre ce que la ministre dit et ce qui est en train d'arriver dans nos hôpitaux pédiatriques. Pendant la première moitié de l'année, le gouvernement a sous-financé le système dans un montant de 1 milliard de dollars. Cela a ajouté au fait qu'ils ne veulent pas abroger le projet de loi numéro 124 et cela a enlevé beaucoup de travailleurs dans notre système. Le gouvernement continue à sous-financer le système de santé et à manquer de respect aux travailleurs de la santé. Pourquoi est-ce que la ministre permet que la situation empire tellement? Le président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Pendant les dernières années, nous avons augmenté le financement pour le système de santé dans un montant de 5,2 milliards de dollars. C'est l'augmentation la plus importante dans l'histoire. Cela veut dire que dans le mois de mars de cette année, nous avons acheté plus de 12 000 travailleurs de la santé. Nous avons enregistré plus de 12 000 étudiants d'affairmerie. C'est grâce aux investissements que ce gouvernement fait. Nous allons continuer à faire ces investissements sans précédent dans le système de santé pour assurer d'avoir l'appui nécessaire partout dans cette province. La parole est le député de Waterloo et de Kitchener-Conestoga à l'ordre. La parole est le chef de l'opposition officielle. Pour le ministre des Affaires municipales et le logement, le plan du gouvernement sur la réserve Duffins Rouge avait la condition que ces terres remeurent des réserves agricoles. Les Antériens ont acheté un investissement très significatif dans cette réserve. Cet investissement est aujourd'hui une valeur de milliards de dollars. pourquoi est-ce que ce gouvernement enlève ces terres de la réserve agricole et la donne à des spéculateurs tels que la famille de Gaspers? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Le gouvernement veut remercier toutes les personnes qui font des commentaires qui vont contre nos affaires dans la ceinture de verdure. Nous allons ajouter plus de 2 000 acres à la ceinture de verdure. Et les critères de construction pour bâtir des maisons dans cette zone vont être assujettis à un critère très strict. Aujourd'hui, je vais lire quelque chose que le maire de Pickering m'a dit. Je voudrais appuyer votre gouvernement et ses efforts dans les mesures qui sont en train d'être faites. Ces mesures vont permettre de la croissance économique et le renforcement de la ceinture de verdure en ajoutant des actes additionnels. Question complémentaire. Encore pour le ministre, quand on a enlevé, quand on a réduit les prix de ces terres, des promoteurs ont acheté ces terres même si ces terres ne pouvaient pas être exploitées pour la construction. C'est comme s'ils auraient su qu'on allait leur permettre de se faire plus tard. La ville de Pickering a enlevé les protections. La loi pour la protection de la réserve Duffins Rouge a été mise en place dans l'année 2005. Pourquoi est-ce que le ministre abroge cette loi de protection et encore une fois ne respecte pas la confiance publique ? Réponse. Encore une fois, je continue avec la citation de l'ancien maire Ryan. Il reconnaît avoir reçu une lettre en demandant l'approgement de cette législation. Telle que notée dans cette lettre, les terres feront partie d'un plan de croissance et de développement pour... Et celle-là était précédente à la création de la ceinture de verdure il y a plus de 20 ans. Nous avons des lettres de maire Ryan et de maire Ash qui demandaient de faire exactement ce que nous avons fait. Question complémentaire. Encore une fois, pour le ministre, la vente de cette terre publique a été permise par Tani Miali qui avait une réputation pour des prises de décisions assez reprochables. dans un moment dans lequel on pose des questions assez sérieuses sur pourquoi est-ce que les personnes qui vont bénéficier de cela sont des personnes qui ont fait des dons au Parti conservateur. Le gouvernement donne des milliards de dollars en terre qui sont d'intérêt public. Pourquoi est-ce que le ministre va trahir la confiance publique de cette façon ? Intervention du président. Je rappelle de ne donner pas de motifs. Réponse le leader parlementaire du gouvernement. Nous avons mis en place une plateforme pour assurer que les Ontariens soient bien servis par leur gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les Ontariens savent que nous nous trouvons dans pleine crise de logement. Le ministre de Logement a mis en place un programme très exhaustif en ce qui concerne les consultations pour assurer de pouvoir bâtir du logement pour les Ontariens. Je regarde les membres de mon caucus parlementaire et je me demande combien d'entre eux font partie des immigrants ou bien de première génération de Canadiens. Combien d'entre eux ont rêvé d'avoir un toit propre tel que pour moi, avoir leur première maison ? L'opposition voudrait bien enlever ce rêve à plus de 500 000 personnes qui sont attendues d'arriver ici chaque année à peu près. Nous avons, M. le Président, une responsabilité envers les Ontariens. Ils veulent enlever ce rêve des personnes. Nous, nous allons faire en sorte qu'ils ne l'enlèvent pas. La parole aux députés de Niagara Centre. Merci, M. le Président, aux ministres de Logement et des Affaires municipales. La semaine dernière, il n'a pas pu expliquer pourquoi Luca Bucci, son ancien chef de cabinet qui avait quitté son bureau, il est devenu le président de l'Association des constructeurs de l'Ontario. Est-ce que le ministre ou quelqu'un d'autre dans le gouvernement a partagé des informations avec M. Bucci qui aurait pu être employé par quelqu'un dans l'Association Tantarienne de la construction pour poursuivre des intérêts personnels? La parole au... parlementaire de gouvernement. Maintenant, le gouvernement, l'opposition et le gouvernement savent tous qu'est-ce qui arrive quand on ne fait pas face aux responsabilités? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Nous avons une situation de crise de logement. Les néodémocrates vont continuer à dire tout ce qu'ils peuvent pour arrêter des centaines des milliers des intériens d'arriver, de réussir à leurs rêves, d'avoir leur toit propre. Levez votre main si vous êtes première génération de Canadiens ou si c'est vos parents qui ont venu à l'intervention du président, je vais demander au leader parlementaire du gouvernement de faire ces commentaires parmi le président. Vraiment, ils aillent que je fasse ça parce que la vérité, c'est que le rêve des personnes qui sont arrivées ici pour bâtir cette province c'était d'avoir un avenir meilleur pour leur famille. Leur premier rêve c'est d'avoir une maison propre. Arrêtez la pendule. Ordre. Rappel à l'ordre s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Donc le leader parlementaire du gouvernement ne veut pas répondre à la question. Le 15 septembre, deux mois avant de l'annoncer qu'on allait enlever des terres de la ceinture verte, Michael Rice, un donateur de pâtis conservateurs, a fait la prise de décision, a fait des achats comme s'il aurait su que le prix de ces terres allait diminuer. ils vont pouvoir vendre ces terres par un prix neuf mois supérieur au prix qu'ils l'ont acheté. Est-ce que le ministre ou quelqu'un du gouvernement a partagé des informations avec M. Bucci qui aurait pu être employé pour prendre des décisions dans leur intérêt privé, le leader parlementaire du gouvernement? Cela va être étudié par la commission de l'intégrité. Mais ce qui est le plus important, c'est que tous les jours, nous voyons que les néo-démocrates refusent de reconnaître qu'à la province de l'Ontario, il y a une crise de logement. Une crise de logement qui a été créée par des politiques qu'eux, ils ont appuyé. Dans la province de l'Ontario, M. le Président, nous voulons continuer à recevoir des personnes qui viendront de partout dans le monde et avec cela aider à construire une province plus capable, telle que mes grands-parents l'ont fait. Six personnes de ma famille vivaient dans une même maison. Un par un, ils ont arrivé à avoir le rêve de la maison propre. C'était ça ce qu'ils voulaient quand ils sont venus à l'Ontario. Ils voulaient avoir un avenir meilleur. C'est la même raison qui mène à toutes les personnes qui viennent dans cette province. Ce ministre du Logement et des Affaires municipales a dit oui, on peut le conquérir. La parole à la députée de Carleton. Merci, M. le Président. vendredi dernier, j'ai eu la chance de me réunir avec les travailleurs de fer avec le ministre du Travail. L'autoroute 765 est dans ma circonscription. Je vois le travail qui est fait pour maintenir cette industrie active. Malheureusement, il y a une pénurie de travailleurs. Dans ce moment-là, il y a plus de 42 000 postes vacants. cette industrie n'est pas l'exception. Il y a beaucoup de personnes qui doivent être employées dans ce secteur. Donc, ma question pour le ministre de l'Immigration. Qu'est-ce que ce gouvernement est en train de faire pour recevoir plus de personnes dans ce domaine? La parole à la ministre du Travail. Merci, M. le Président et à la députée de Carleton pour sa question. Nous avons passé une excellente journée dans sa circonscription vendredi dernier. et, M. le Président, nous avons besoin de faire tout ce qui est possible pour continuer à bâtir tout ce logement nécessaire de 1,5 million de dollars de maison pendant les prochaines années. C'est pour cela que notre investissement est en train d'investir 1,5 milliard de dollars pour apprendre et entraîner toutes les personnes qui seront disposées à apprendre les métiers spécialisés. à l'Ontario, on continue à travailler avec le fer qui est si nécessaire pour tous les projets d'infrastructure. Nous dépendons d'eux pour la prospérité de l'Ontario. Nous avons besoin de plus de personnes de ce métier spécialisé pour continuer à bâtir l'Ontario. Question complémentaire. Merci, M. le Président et au ministre pour sa réponse. Je suis heureuse d'écouter que notre gouvernement continue à faire les investissements nécessaires pour la reprise économique de notre province. Un de chaque trois personnes des métiers spécialisés ont 55 ans ou plus, donc c'est essentiel d'avoir plus d'apprendis avec ses compagnons. Encore une fois pour le ministre, qu'est-ce que notre gouvernement est en train de faire pour encourager les jeunes à rentrer dans le domaine des métiers spécialisés? Réponse. Encore une fois, M. le Président, merci et merci à la collègue pour sa question. Pour faire face à la pénurie des travailleurs des métiers spécialisés de l'Ontario, nous devons entraîner plus des jeunes. C'est pour cela nous avons mis en place cinq ferries pour présenter les métiers spécialisés aux jeunes avec plus de 25 000 étudiants qui se sont présentés avec leurs parents. De cette façon, les étudiants ont pu écouter de façon directe des travailleurs des métiers spécialisés. Qu'est-ce qu'ils font dans le travail? Pour faire face à la pénurie des travailleurs spécialisés, nous devons promouvoir ces carrières parmi les jeunes. nous avons besoin d'eux pour bâtir une province plus forte. Merci. La parole au député de Kewitinan. Merci, M. le Président Miwetch. Pour le Premier ministre, l'autoroute 105 sépare Red Lake du reste de l'Ontario. Il y a des inondations. Pendant le printemps, Kewitinan a eu des inondations sans précédent. Ces inondations ont endommagé plus de 30 maisons entreprises des hôtels. La semaine dernière, la vérificatrice générale a dit que l'Ontario ne fait pas suffisant pour aider les municipalités. Nous avons besoin de l'assistance, M. le Président. Qu'est-ce que ce gouvernement est en train de faire pour aider les communautés du Nord à faire face aux prochaines inondations? La parole au leader parlementaire de gouvernement. Merci, M. le Président. Le Nord est vraiment très important pour l'Ontario. Nous l'avons dit dès le début. C'est pour cela que nous mettons en place beaucoup de ressources, ne pas seulement dans le Nord, mais partout dans la Provence pour assurer que nous soyons préparés pour faire face aux défis des désastres naturels tels que dans le Sud, dans le Nord, dans les communautés rurales. nous travaillons très proche avec nos experts pour être bien préparés. Nous devons travailler en forme de partenariat. C'est essentiel. C'est pour cela que nous sommes en train de bâtir plus de transports et de routes envers le Nord et que nos ministres travaillent ensemble. Nous voulons assurer à tout le monde que nous allons pouvoir exploiter le pouvoir qui réside dans le Nord. Finalement, nous serons capables de construire une plante d'électricité au Nord de l'Ontario. Un de nos députés était là aussi, des générateurs à diesel. Écoutez, le Nord, vraiment, fait une partie essentielle pour la reprise économique de l'Ontario. C'est cela ce que nous sommes en train de faire. Merci. Question complémentaire. Je sais qu'il y a des inondations, des feux qui ont place dans le Nord. Il faut avoir des plans pour les Premières Nations et pour les municipalités pour protéger les villes qui sont là. À chaque année, des communautés à qui nous sont évacuées parce qu'il y a des feux de forêt. Et la vérificatrice générale a dit que pour coordonner la réponse, l'Ontario doit faire plus pour gérer les urgences en réponse à ces événements de feux de forêt, par exemple, annuels. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et pour aider les Premières Nations dans le Nord ? Réponse ? Question du député d'en face. Je sais que le ministre des Richesses Naturelles a travaillé avec le collègue, ses collègues, le ministre des Mines, le député de Sault-Saint-Marie pour assurer que dans les parties du Nord de la province sont bien servies. en particulier, on a vu des feux de forêt pendant la saison qui ont été très difficiles. Député de Sault-Saint-Marie, c'est qu'on a investi pour assurer que notre parc d'avions pour mettre fin aux feux soit en bon état. On a travaillé avec nos partenaires au Québec et au Manitoba parce qu'on a des défis qui sont simples. C'est pourquoi on a travaillé en concertation avec ses partenaires partout. Mais l'Ontario a fait des investissements et il faut faire plus d'investissements quand on continue à avoir la croissance. Et il n'y a pas... Les gens semblaient ignorer le Nord. Nous, on comprend bien ce que c'est le Nord et on va continuer à faire ces investissements importants. Nouvelle question de la députée de Newmark-Oton. On s'adresse à la ministre des Affaires francophones. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de développement économique francophone, notre gouvernement a récemment annoncé qu'il financera quatre projets représentant une somme combinée de 500 000 $ pour soutenir l'entrepreneuriat francophone. La francophonie antérieure contribua à notre richesse culturelle et notre croissance économique. Et nous savons que l'avenir de la langue française est intimement lié à la prospérité des entreprises francophones. Monsieur le Président, la ministre peut-elle nous en dire plus sur la façon dont le gouvernement élargit le soutien aux entreprises francophones? francophones? La ministre des Affaires francophones est un atout économique pour la province. La ministre des Affaires francophones est un atout économique et des entreprises francophones ici en Ontario. Le ministère des Affaires francophones finance des initiatives qui offriront aux entrepreneurs francophones du soutien et des conseils pour les aider à naviguer dans les différentes phases du développement d'entreprises. La stratégie de développement économique francophone de notre gouvernement vise à accroître l'empreinte économique francophone, à renforcer la main-d'oeuvre francophone, à stimuler la création d'emplois et aussi à faciliter le développement d'un nouveau marché pour les entreprises francophones et bilingues de l'Ontario. Monsieur le Président, je suis très fière du travail que nous faisons pour appuyer les communautés francophones de l'Ontario à travers notre travail sur le développement économique francophone. Question complémentaire. Merci. Monsieur le Président, merci à la ministre pour cette réponse. Je suis tellement heureuse d'entendre parler d'initiatives qui encouragent les nouvelles entreprises pendant la période de démarrage. La communauté d'entrepreneurs francophones de l'Ontario continue de croître chaque jour. C'est pourquoi notre gouvernement doit s'assurer de soutenir l'entrepreneuriat francophone partout dans la province, dans le cadre de notre plan pour bâtir l'Ontario. Monsieur le Président, la ministre peut-elle nous en dire plus sur les projets retenus cette année et sur le soutien que notre gouvernement leur apporte dans le cadre de cet investissement? Réponse? Merci, Monsieur le Président. Les entrepreneurs francophones de l'Ontario représentent près de 30 000 entreprises et ça représente 50 % des entreprises francophones hors Québec. Les projets retenus proposent des approches innovantes pour encadrer les entreprises en phase d'incubation et aussi serviront à accompagner les entrepreneurs francophones, favorisant ainsi le démarrage de leurs entreprises. Cet investissement renforcera un écosystème en plein développement et mettra en valeur le savoir-faire de la francophonie économique ici en Ontario. Les services d'appui aux jeunes entreprises offerts par des organismes tels que le Conseil de la coopération de l'Ontario, la Cité collégiale et aussi l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario. Tous ces trois organismes, Monsieur le Président, qui contribuent à assurer la prospérité de nos communautés francophones en Ontario. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question. La députée de Sainte-Catherine. Merci. Ma question s'apprête au Premier ministre. Depuis une demi-décennie, sous votre gouverne, le gouvernement et l'hôpital de Niagara ont essayé de maintenir les effets. Des politiques comme le projet de loi 124 ont contribué à la crise de dotation de personnel mois après mois. En décembre, dernièrement, on avait 680 postes vacants dans la région de Niagara et ça a doublé depuis novembre 2019 où les politiques ou le projet de loi 124 ont reçu la sanction royale à cette époque. Les tribunaux ont rejeté le projet de loi 124. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait ce qui s'impose et reconnaître que nos politiques ont créé une crise soit retirée. La ministre des collèges et des universités. Merci, merci à D'Apute pour cette question. On a augmenté le nom de place des études médicales à l'université Brock et j'espère que vous avez eu l'occasion de voir ce qui se passe à Brock. En fait, à cet automne, on a vu des demandes jamais vues aux universités. 25 000 étudiants faisaient la demande pour des études infirmières et on voit des chiffres incroyables des étudiants qui rejoignent la province et on a vu le Conseil des universités de l'Ontario dit que plus de 13 000 étudiants ont fait la demande au programme des soins infirmiers à l'université cette année. On a vu des changements au ministère de la Santé par l'ordre des infirmières de l'Ontario. 14 000 nouvelles infirmières et infirmières ont été ajoutées. Merci. Il y en aura plus. Question complémentaire. Merci. Vous pouvez choisir certaines choses et d'autres mais peu importe ce que vous faites, il n'y a pas encore d'infirmières. J'ai travaillé dans les soins de santé. Vous ne nous enduisez en erreur les infirmières. Je demande à la députée d'adresser sa question à la présidence. On voit les résultats et les résultats sont des résultats. Monsieur le Premier ministre, pourquoi vous ne tuez pas le projet de loi 124 vu que les politiques de santé depuis la dernière décennie ont mené à une crise dans la dotation en personnel dans la région du Niagara mais partout dans la province. Le député du Niagara-Ouest. Merci. Merci à la députée d'Enfase de sa question et j'apprécie l'occasion de répondre à certains des renseignements qui ne sont pas exacts dans la déclaration de la députée d'Enfase. Nous assurons que les investissements qui sont faits continuent dans trois au niveau hôpitaux dans la région de Niagara et des investissements qui ont aidé à deux expansions des soins palliatifs. on a vu le lancement du programme au collège de Niagara et des programmes de soins infirmés avec une expansion à l'université Brock. C'est le type d'investissement sous le leadership du premier ministre qu'on fait dans la région de Niagara pour assurer que chaque patient de notre région ait accès à des soins de qualité. Mais l'opposition n'a jamais appuyé ces mesures qui mènent à des succès. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la bande 2. Question suivante, le député de Gouard. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre des milliers de personnes dans les communautés partout en Ontario. sont allés à des manifs cette fin de semaine en demandant au premier ministre de maintenir sa promesse de ne pas toucher la ceinture de verdure. Le champ favori, pas au logement dans la ceinture de verdure. Oui, au logement dans ma cour arrière. La tâche d'abord d'habiter du logement indique qu'il n'y a pas besoin de faire des constructions dans la ceinture de verdure. Il y a beaucoup de terres qui sont prêtes à faire des constructions pour construire les maisons dont la population a besoin. Le premier ministre a dit et je l'ai entendu clairement que les gens ne veulent pas que je touche à la ceinture de verdure. On ne va pas toucher la ceinture de verdure. Monsieur le Président, les gens parlent très fort et clairement en ce moment et donc la question est la suivante. Est-ce que le premier ministre va écouter la population qui ne veut pas qu'il touche la ceinture de verdure ou est-ce qu'il va à côté les spéculateurs immobiliers qui veulent paver la ceinture de verdure de la population ? Député du Kitchen Nous connaissons alors le ministre des Affaires municipales et du logement. Voici ce qu'on sait. L'approvisionnement d'offres de logements à Bordat est en retard comparé aux autres gens du G7, des gens qui sont en concurrence avec nous. 1,3 million de logements soit de propriété ou de location qu'on est en retard. Le centre de l'université d'Ottawa sur la croissance et les gens ont dit qu'en 2021 on avait besoin de beaucoup de logements et on a besoin de bien plus de logements pour arriver à la moyenne du groupe du G7. Comme on a entendu ce matin, on sait qu'on va avoir plus d'immigration qu'on veut accueillir à notre province. 60 % et 1,5 million de nouveaux Canadiens seront arrivés ici. C'est pourquoi on avance avec des politiques, des procédures, des projets de loi, des règlements pour avoir des mises en chantier. Question complémentaire ? Monsieur le Président, il y a une chose que je suis d'accord avec le député. La crise du logement s'est empirée sous le gouvernement sous-gouvernement. Mais qu'on soit honnête avec la population de ne pas briser la promesse du Premier ministre de la ceinture de verdure ne va pas résoudre la crise. Les experts, les activistes le disent. On sait que la construction dans la ceinture de verdure va aider des spéculateurs très riches qui vont tourner des millions en des milliards et le reste de nous va payer le prix. Des déplacements plus longs, des menaces d'inondations, plus d'impôts fonciers, des menaces à la sécurité alimentaire et à notre économie agricole. Il faut arrêter le zonage inclusif, il faut construire des logements abordables là où les gens veulent vivre et proches d'où ils travaillent. Et la question est la suivante. Est-ce que le Premier ministre va mettre les gens avant les spéculateurs et va abroger le projet de loi 23 ? Réponse du ministre très, très riche venant du député de Guave. Le conseil municipal de Guave a voté contre le logement étudiant sur des terres propriétés de l'université. Les millénaires doivent épargner pendant 20 ans avant d'avoir un compte pour un logement vu qu'il y a un manque d'abord d'habilité. c'est pire dans le Golden Ocean. Je ne serai pas là comme le chef du Parti vert et défendre le statu quo. Il s'oppose à construire de nouvelles maisons, à faire des choses. Il s'oppose à la réalisation du rêve d'être propriétaire de maisons pour toute une génération d'Ontarien. Question suivante. Le député de Sarnia Lampton. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président. Il a un intérêt dans la capture géologique au ministère des Richesses naturelles. L'intérêt de la capture géologique du carbone pour qu'on puisse l'entreposer de façon sécuritaire et de mettre le carbone en sous-sol. C'est une façon de réduire les gaz à effet de serre de toute activité industrielle. en réponse aux besoins qui changent en énergétique. Et l'Ontario a d'autres options d'entreposage souterrain. Selon un document de discussion du ministre des Richesses naturelles, il y a un potentiel pour l'entreposer ici en Ontario le carbone. Dans certaines régions, on peut peut-être l'avoir pour ses capacités. Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Richesses naturelles et des Forêts peut nous dire davantage quant à l'entreposage du carbone, la technologie et son empreinte environnementale. Le ministre des Reductions des formalités administratives. Merci et merci au député de la question et de son travail. L'entreposage du carbone qui est fait au sous-sol sous-des rochers pour l'entreposage par maintenant. On prend le dioxyde de carbone des usines, des cirées ou d'autres processus industriels auxquels on peut penser et on peut le capter. Plutôt que d'avoir le dioxyde de carbone qui soit libéré dans l'atmosphère, ce processus s'assure qu'il ne peut pas être libéré dans l'atmosphère. La stratégie, c'est d'avoir un secteur durable l'Ontario où on crée des emplois, on attirerait des investissements et on réduirait l'émission de gaz à effet de serre. Et nous tous dans cette Chambre, de ce côté ou de l'autre côté, sommes d'accord qu'il faut faire notre part pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et protéger l'environnement. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci et merci au ministre pour cette réponse. En fait, c'est pas lui, mais à Sarnalem, on a des formations géologiques pour ce type d'entrosage de carbone et c'est pourquoi je suis très intéressé. Monsieur le Président, pendant la mise en œuvre d'entrosage du dioxyde de carbone va aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Ontario et améliorer l'atmosphère, les événements atmosphériques. On a aussi l'occasion pour être plus concurrentiel et créer plus d'emplois ici en Ontario. Et les Ontariens comptent sur notre gouvernement pour aider la croissance économique, la productivité et assurer que l'environnement est protégé. Est-ce que le ministre des Richesses Naturelles et des Faux peut dire quel geste le gouvernement prend pour donner la possibilité d'avoir l'entrosage du carbone souterrain ? Le ministre de la réduction des formalités administratives. Merci encore une fois de cette question. Mercredi dernier, suite à la loi sur la réduction des formalités administratives, on a proposé un amendement aux ressources en pétrole, en gaz, pour qu'on enlève les restrictions sur le carbone. et cette mesure initiale démontre que nous sommes sérieux pour aider à ce qu'on puisse faire l'entrosage géologique du dioxyde de carbone et qu'on puisse réglementer. Et on en sait que l'entrosage de carbone est fait en Ontario et qu'on peut le faire avec des mesures et on veut s'assurer que ça soit fait de façon sécuritaire et efficace. Ce plan ambitieux qu'on a annoncé comme partie de la loi visant à réduire la formalité administrative pour l'Ontario plus fort et nos efforts de réduire les émissions de l'Ontario en réduisant en même temps les formalités administratives va aider l'économie ontarienne et notre environnement. Question suivante. Le député de Toronto-Saint-Paul, au Premier ministre, la semaine dernière, la vérificatrice générale a dit que les contrats trépés pour construire le train neigé à Ottawa ont mené à de pires résultats. Et c'est la même compagnie qui est responsable du P3, le PPP, à Aiglanton. Notre gouvernement a besoin de rédivérabilité de ce gouvernement et on veut s'assurer que le fiasco du train neigé à Ottawa ne soit pas réputé à Aiglanton-Costdown. Pourquoi est-ce que le Premier ministre, les ministres, les Métro-Links cachent plutôt que de répondre les gens à la population, les gens qui payent ce projet ? Combien ce retard sera vraiment dans Aiglanton-Costdown ? Merci, M. le Président. Je remercie à la députée de la question. M. le Président, les retards qui posent des problèmes au projet Aiglanton-Costdown sont fruissants pour les gens qui vivent là et les entreprises. Comme la députée d'Infassable, on a hérité ce processus du gouvernement libéral précédent qui a mal géré le projet dès le départ. En ce moment, on veut s'assurer que le train léger Aiglanton-Costdown soit sur le train de la sécurité et une opération aussi tôt que possible. Mais que ce soit clair, on continue à faire des progrès sur nos projets prioritaires pour la grande région de Toronto, la Nouvelle-Ligne-Ontario et les trois expansions pour qu'ils soient construits de façon différente. On a adopté la loi pour bâtir des transports plus rapidement et qui traite avec beaucoup des enjeux que la députée a soulevé. Mais cette députée et ses collègues ont voté contre ce projet de loi et contre les mises en chantier. Et je pense que c'est la question qu'on devrait poser. Pourquoi ils ont voté contre ce projet de loi qui va rendre les transports en commun construits plus rapidement? C'est pourquoi on a dit non, parce que la Ligne-Ontario est à 75 % plus tôt. La réservabilité est nécessaire. les petites entreprises ont été touchées par la construction. Beaucoup d'entreprises sont fermées. Le dernier retard, on va ouvrir seulement à la fin 2023, sera la dernière goutte. Et le Premier ministre a donné presque un milliard de dollars aux sociétés et entreprises qui n'avaient pas besoin ou n'étaient pas admissibles. Et certaines de ces entreprises n'étaient pas en Ontario. Ma question de retour au Premier ministre, est-ce que vous allez donner du soutien financier substantiel pour les PME pour qu'ils puissent survivre à ce gâchis que ce gouvernement a créé? La ministre des Transports. Merci. Notre gouvernement ne croit pas que ce type de retard soit acceptant. Et c'est exactement pourquoi on a adopté la loi pour construire les transports en commun plus rapidement. Et je ne sais pas pourquoi la députée d'Emphase a voté contre un projet de loi tellement important qui assure que les transports en commun soient construits plus rapidement et mieux que les libéraux avaient planifié. On était là pour les entreprises dans le train neigé à Glacal-Costown. On a des étudiants pour ces entreprises qui ont souffert l'impact de la construction. Metrolinx a collaboré non seulement avec la ville de Toronto mais avec les associations d'entreprises locales pour établir un comité pour décider où vont les fonds. On sait que ça a été difficile pour les gens de trains à Glacal-Costown et c'est pourquoi on va faire des choses différemment. Nouvelle question. La députée de Tobacco-Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. L'itinérance est très importante et un enjeu complexe qui touche les Ontariens. J'ai parlé de la santé communautaire à Lambton et on a parlé des défis que les familles souffrent de l'itinérance et comment cela devient pire pendant les mois d'hiver. Il y a des programmes pour répondre aux besoins. il faut avoir de nouvelles solutions, une coordination des services pour appuyer les gens les plus vulnérables en Ontario. Dans toute la province, il y a beaucoup de particuliers et de familles dont le bien-être social, mental et physique est en danger et sans des ressources additionnelles. Est-ce que la ministre associée du logement peut expliquer ce que le gouvernement fait pour donner aux Ontariens invulnérables le soutien nécessaire? Répondre le ministre associé du logement. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier mon honoreux collègue de cette question très importante et pour le bon travail qu'elle fait dans sa circonscription. Je veux indiquer que l'Ontario sur ce gouvernement donne le financement primaire avec 86 % qui vient directement de la province. Plus tôt cette année, on a développé un nouveau programme de contrées contre l'itinérance pour aider les gens à aider les gestionnaires à passer plus de temps à aider les gens à se trouver un logement plutôt qu'à faire de l'administration. Et donc, c'est presque 1,5 milliard de dollars annuellement qu'on a. J'ai visité la mission Scott ici à Toronto et à Ottawa et à Urban Airby pour voir de première main le bon travail qui est fait pour appuyer ceux qui ont des problèmes de logement. Je l'ai dit, on sera là toujours, on va travailler avec tous les partenaires pour assurer qu'on n'oublie aucun Ontario et ontérienne. Merci. C'est très important. Pendant les mois d'hiver, la météo, beaucoup, on peut avoir des très froids et ça crée des conditions qui peuvent avoir un impact négatif sur le bien-être et la santé des gens qui n'ont pas de refuge. Les familles ou les particuliers qui ont de l'itinérance ont plus de possibilités d'avoir de l'hypothermie et d'autres problèmes à suivre au froid. Il faut donner, notre gouvernement doit donner de l'aide aux gens dont la santé et la sécurité est en risque à cause du froid. Est-ce que le ministre associé du logement peut donner des détails des programmes de soutien qui sont disponibles à ceux qui ont besoin d'un refuge ou d'un logement? Réponse du ministre. Merci pour le suivi en parlant à la collègue. On sera là pour tous les gens qui ont besoin de soutien à l'Ontario. On va continuer à travailler avec nos partenaires et pour faire davantage afin qu'on puisse traiter de l'itinérance. J'aimerais indiquer que quelques municipalités de notre province ont ouvert des centres de réchauffement pour ceux qui cherchent un endroit. Il faut continuer à travailler ensemble pour être là pour tous ceux qui ont besoin d'aide. Et j'encourage les Ontariens qui ont besoin d'aide ou d'informations pour composer le 3-1-1. Ce gouvernement ne va pas oublier qui que ce soit, M. le Président. On va travailler avec nos partenaires comme l'Armée du Salut, entre autres, pour assurer que chaque Ontarien est un endroit bien chaud pendant cet hiver. Nouvelle question, député de l'Université de Rosedale. Merci. Ma question s'adresse aux ministres des Affaires municipales du Logement. On a entendu 14 de 18 présentations parler contre le projet de loi. C'est la majorité contre cette attaque du gouvernement sur la démocratie. Les associations des municipalités de l'Ontario ont dit que le projet de loi 39 enlèverait les conseillers élus et va miner l'autorité des gouvernements municipaux. L'amour n'est pas tout seul à dire ceci. Ça a été exprimé clairement, répété par beaucoup des médias, des commentateurs politiques, des universitaires et d'autres qui ont à cœur la démocratie. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez écouter les Ontariens et vous allez retirer le projet de loi 39? Le ministre des Affaires municipales et du logement, la députée d'en face a fait une déclaration comme si le projet de loi 39 était adopté. Le projet de loi est en comité. Je pense que l'opposition a eu trois amendements à tout le projet et donc, il ne faut pas sous-estimer que les Néodémocrates font le moins de travail possible. Moi, j'appuie le maire Tory et sa demande de cet amendement à des mesures pour des maires plus forts. On veut s'assurer que le maire Tory, qui a reçu un mandat dans l'élection en octobre, puisse avoir des mises en chantier et de pouvoir, avec notre objectif, de bâtir 1,5 milliard de logements sur les 10 ans venant à venir. et contrairement aux Néodémocrates, ils ne parlent même pas d'être procrétaire de maison ici à l'Assemblée législative. C'est une question supplémentaire. Les anciens maires de Toronto ont dit que le projet de loi 39, c'est une attaque à la démocratie locale et un mécanisme fondamental, la règle de la majorité. La vie des Ontariens sont en ligne et on s'organise à voir. La lutte, c'est les citoyens contre le gouvernement provincial. Interruption du président. Arrêtez la pendule. La députée s'assoie. Il y a beaucoup de conversations. et c'est difficile d'entendre le ou la députée qui parle. Je demande à la députée de Scarborough-Guildo de revenir à l'ordre, s'il vous plaît. Et Brampton-Nord pour la quatrième fois aujourd'hui. Redémarrez la pendule. Députée de Toronto-Saint, vous avez toujours la parole. Merci, M. le Président. Donc, je vais répéter ma question. Ce gouvernement devrait se rappeler la dernière fois où il a essayé d'écraser les droits des Ontariens et des Ontariennes. Les gens étaient unis, se sont battus et le gouvernement a été dans l'embarras et a dû abroger un projet de loi anticonstitutionnel en moins d'une semaine. Est-ce que le gouvernement retirera le projet de loi 39 avant de devoir être forcé de l'abroger? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Je vais citer la députée One Time. Lorsque cette personne est au Conseil municipal de Toronto, c'est un message sur la façon dont les néo-démocrates fonctionnent. Bonne chance à essayer de bâtir vos tours à immeubles, vos condos, si on ne vous donne pas l'approbation. Bonne chance si on ne vous donne pas cette permission de retirer ce tout petit arbre. Ça ne se passera juste pas comme ça. Oui, parler de ne bâtir rien nulle part. Ici, on voit un mandat qui est fort. Tous les conseillers et ensemble, le maire a tout de même 36 000 votes de plus s'il veut que ses pouvoirs fonctionnent. Nous avons besoin du tiers de la croissance qui sera mise en place à Toronto et à Ottawa. Ces maires doivent avoir les outils nécessaires pour lancer des projets plus rapidement. C'est exactement ce que fait notre projet de loi. Merci, M. le Président. Notre gouvernement récemment a annoncé une évaluation environnementale qui aidera à mettre en place un projet d'un minerai critique dans le nord de l'Ontario qui créera des emplois dans le nord de l'Ontario et assurera la production de voitures électriques propres pour l'avenir. Alors qu'il est éveillant que notre gouvernement agit bien sur le plan de l'environnement, est-ce que le ministre pourrait nous dire la façon dont cette approbation environnementale aidera l'Ontario? Le ministre de l'Environnement de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Thunder Beatty-Cocan pour son excellente question et la raison. Trop souvent, on entend ce faux choix, la protection environnementale et le développement économique. Les deux peuvent fonctionner ensemble et le gouvernement le croit. Il y a un manque de croire. Le contraire montre un manque de croyance de foi en la population du nord. de l'Ontario. Dans le nord, pour aller vers la prospérité, il faut utiliser les minéraux critiques pour diminuer notre dépendance de l'industrie pétrolière. La semaine dernière, j'ai appuyé un projet de mine qui garantira que ce projet ira de l'avant pour la population du nord de l'Ontario. L'Ontario est un chef de file au Canada et montre qu'en travaillant avec les entreprises et non pas en les imposant, nous pouvons atteindre le potentiel du nord, travailler ensemble avec nos partenaires autochtones et nous assurer que l'Ontario soit vraiment à l'avant-plan de la décarbonisation. Complémentaire? Monsieur le Président, c'est bien de savoir que notre gouvernement agit de façon concrète pour assurer la place de l'Ontario dans une production et innovation sur le plan des minéraux critiques dans le nord de l'Ontario. Nous offrirons de bons emplois bien payés à la population du nord de l'Ontario tout en protégeant l'environnement. Monsieur le Président, ma question, ministre des Mines, est-ce qu'il peut nous donner plus de détails sur l'importance de ce projet dans le nord-ouest de l'Ontario et la façon dont elle va main dans la main avec la stratégie de notre gouvernement? Le ministre des Mines. Monsieur le Président, le projet dont nous parlons crée une sauce de palladium essentielle pour la production d'énergie verte ici en Ontario, représente un marché important parce que la Russie utilise le marché et est un fournisseur primordial de cette matière dans le monde. Nous voulons nous assurer que nos alliés aient accès à ces ressources en créant les bonnes conditions pour les entreprises afin qu'elles puissent faire ce qu'elles font le mieux, bâtir des miennes et créer de l'emploi. Monsieur le Président, écoutez ce que Jimmy Lady, PDG de Generational Mining, avait à dire sur notre appui à son projet. Nous apprécions l'appui de la province dans le processus. Ce soutien amènera la prospérité économique à notre entreprise ainsi qu'aux communautés autochtones environnantes en créant 900 bons emplois et 370 emplois dans le secteur minier. Monsieur le Président, notre stratégie en minerais critiques fonctionne. Prochaine question, député de Thunder Bay, supérieur nord. Merci, Monsieur le Président. L'an dernier, le premier ministre a promis aux travailleurs de la fabrique d'Alstom à Thunder Bay qu'il s'assurait que tout ce qui est acheté en Ontario devrait être fabriqué en Ontario. Mais ce gouvernement, secrètement, a diminué les règles de contenu canadien de 25 à 10 % dans la ligne de l'Ontario. Ce contrat a été offert à un consortium japonais à 2,3 millions de dollars d'emplois quitte la province. Les États-Unis nécessitaient 75 % de contenu américain pour les véhicules de transport en commun, mais ce gouvernement ne veut même pas s'engager à 25 %. Pourquoi est-ce que le gouvernement a rompu sa province et a envoyé ses emplois à l'étranger? La ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Sous le leadership de ce premier ministre, nous livrons la plus grande expansion de transport en commun dans l'histoire canadienne tout en investissant dans des emplois qui sont locaux, bien payés. Nous avons investi près de 500 millions de dollars au cours des dernières années pour appuyer les travailleurs de Thunder Bay à l'usine de Halstom. Nous avons neuf contrats ouverts avec Halstom pour des projets partout dans la province. nous avons demandé 60 nouveaux trams et la remise à niveau de 94 trains GO pour offrir de bons emplois bien rémunérés à l'usine d'Halstom. Ça fait partie de notre plan d'expansion du transport en commun, le plus important dans l'histoire du pays. Nous avons été en mesure de rediriger 5 milliards de dollars au réseau de la TTC qui inclura l'achat de nouveaux métros et de nouveaux tramways. C'est une possibilité pour la province de l'Ontario et les députés de l'opposition votés contre. Complémentaire. On parle d'une usine qui peut accueillir de 700 à 1 300 travailleurs mais qui en embauche actuellement 150. Les contrats ne sont pas en place d'ici la fin de l'année coûteront des emplois. Il y a des contrats pour de nouveaux wagons de la TTC qui sont en négociation. Mais le gouvernement fédéral n'a pas garanti son financement ce qui fait en sorte que ce projet se retrouve dans les limbes. Est-ce que le gouvernement appuiera ce projet avant la fin de l'année et est-ce qu'il s'engagera à conserver au moins 25 % du contenu canadien dans nos projets afin de nous assurer que cette usine de classe mondiale non seulement survive à Toronto, mais qu'elle puisse aussi bien réussir? La ministre des Transports, aucun gouvernement n'a commandé plus de véhicules faits au Canada que le nôtre. Les néo-démocrates ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils ne peuvent nous demander plus de voitures et d'empêcher ces projets d'aller de l'avant en votant contre nos projets de loi. L'accord avec le gouvernement du Canada et de la ville de Toronto inclut de transférer 5 milliards de dollars d'un fonds à la réparation. Les néo-démocrates ont voté contre ce transfert. C'est la raison pour laquelle nous, mais nous, nous allons continuer d'envoyer plus de commandes à l'usine d'Alstom à Thunder Bay pour nous assurer que les bons emplois bien rémunérés soient là pour les années à venir. Mais, M. le Président, nous mettons de l'avant le plan et les députés de l'autre côté continuent de voter contre. députés d'Ajax, nouvelle question. M. le Président, j'ai eu la possibilité de visiter et de rencontrer les entreprises de ma circonscription. J'entends toujours le même message que sous le gouvernement libéral précédent, c'était difficile de lancer, de faire croître une entreprise en Ontario. Les innovateurs qui travaillent fort, les PME ont de la difficulté à naviguer, les réglementations qui sont redondantes et désuètes. Il y a des obstacles législatifs partout pour tout le monde dans la province. Les Ontariens s'attendent à ce que leur gouvernement les appuie et mette en place des mesures pour améliorer leur compétitivité et leur potentiel économique. M. le Président, est-ce que le ministre de la Réduction du fardeau administratif peut nous dire comment notre gouvernement appuie les PME partout dans la province? Le ministre de la Réduction des formalités administratives. J'aimerais remercier ma collègue la députée d'Ajax pour cette question très importante. Elle fait un excellent travail, évidemment. Elle travaille avec nos entreprises et fait entendre les inquiétudes de sa circonscription à mon ministère. La députée a raison. Nous avons hérité d'un système de formalité administrative qui était encombrant et qui empêchait les entreprises de lancer leur affaire et forçait des centaines de milliers d'emplois à quitter la province. Notre gouvernement a agi. Ça a été un privilège de travailler avec les PME partout dans la province, ce qui nous a permis de mettre en place des projets de loi pour aider à diminuer le fardeau administratif. Notre gouvernement bâtit sur son bilan de diminution des formalités administratives. depuis 2018, la mesure de réduction de formalité administrative a diminué, a produit plutôt près d'un demi-milliard de dollars en avantages. Je parlerai plus longuement dans la complémentaire. Complémentaire? Monsieur le Président, je suis heureuse d'entendre que les PME de ma circonscription reconnaissent et apprécient les efforts de notre gouvernement. De diminuer les dédoublements et autres inefficacités est essentiel pour aider les gens à bien réussir. Le progrès historique atteint par notre gouvernement afin de moderniser les processus et moderniser les formalités administratives épargne du temps et de l'argent aux entreprises. Les propriétaires partout dans la province s'attendent à ce que notre gouvernement se concentre sur des mesures qui fassent en sorte qu'il soit plus facile d'interagir avec le gouvernement. Est-ce que le gouvernement pourrait nous parler des bons résultats que nous avons atteints pour la population de l'Ontario en diminuant les formalités administratives inutiles? Le ministre, je remercie de nouveau ma collègue pour cette question. Le gros bon sens comme de moderniser le gouvernement et ses initiatives dans nos projets de loi amélioreront l'abordabilité pour tous les Ontariens et toutes les Ontariennes. Ces 28 mesures auront comme résultat de diminuer le coût aux consommateurs sans compromettre la sécurité publique ou l'environnement. Mais ne me croyez pas sur parole, M. le Président. Voici ce que la Chambre des commerces de l'Ontario avait à dire. Et je cite, « Nous accueillons l'engagement du gouvernement de créer plus d'un environnement d'affaires plus compétitif. On nous permet de nous remettre de l'école du ralentissement économique avec l'innovation et en attirant l'investissement. M. le Président, on sait qu'il y a plus de travail à faire et nous continuerons de travailler afin de faire le travail. Merci. C'est la fin de la période.